3, 2, 1, minute. Mission accomplie. Une bombe de l'aviation américaine d'un poids de 300 kg d'explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale a été détruite après un long suspense hier à 18h30. Cette opération de plus de 3 heures menée au large de Bastia par l'équipage et les plongeurs d'éminaires de la Marine nationale de Lorient était millimétrée et minutée. Il faut aller au bon endroit et rapidement parce que nous n'avons que 8 minutes de travail au fond. Donc en 8 minutes, il faut creuser, l'entourer de sangles, mettre un système de relevage et tout ça en temps très réduit avant de remonter. Les équipages sont extrêmement bien formés du début à la fin et les opérations sont quasi quotidiennes. Donc l'opération est maîtrisée du début à la fin. Cette opération de déminage à plus de 70 mètres de profondeur a été suivie pour des raisons de sécurité par les affaires maritimes et les autorités de l'Etat et de la ville de Bastia. Point par point, tous les cas de figure ont été évoqués. Ces munitions sont anciennes, elles ont plus de 70 ans, elles ont travaillé, elles ont été dans une eau salée, donc elles sont dans un état détérioré. Donc forcément, la minutie et le suivi du travail de l'ensemble de ces équipes fait qu'il y a toujours un risque. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a pris ces précautions et ces différents pérennettes de sécurité. L'équipage du navire Pluton de la Marine Nationale est intervenu toujours au large de Bastia pour contreminer deux autres bombes de la Seconde Guerre Mondiale.